Alors un tirage aujourd'hui spécial par enfant, mais même si vous n'avez pas d'enfant ou vous ne souhaitez pas en avoir, vous pouvez aussi regarder, parce que ça peut aussi parler de votre enfant intérieur. Donc en gros, si on croit vraiment à l'effet miroir, c'est-à-dire que tout reflète, notre réalité reflète notre intérieur, du coup nos parents, nos enfants, tout ce qui est autour de nous, nos amis, ça représente un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Du coup, les enfants, c'est un excellent repère pour savoir où est-ce qu'on en est, ou est-ce qu'il y a du transgénérationnel, des choses comme ça, des choses qu'on doit régler, ou des choses qu'on doit peut-être rectifier dans notre vie. Donc en fait, avec ces tribus-là, vous allez pouvoir mieux vous connaître, mieux connaître votre enfant, et peut-être mieux le comprendre. Et j'espère que ce tirage va vous aider à avancer par rapport à votre relation avec vous-même et avec votre enfant. N'hésitez pas à choisir plusieurs tribus, parce que ça va peut-être vous appeler. Alors, dans la structure du tirage, on va voir d'abord les archétypes, c'est-à-dire comment est votre enfant, comment vous vous êtes, et ensuite on va voir qu'est-ce qui se passe bien entre vous, là où ça coince, et ensuite voir un peu d'où ça vient, et comment faire pour fluidifier un peu vos relations. Et voilà, il y aura des petits conseils, je vais voir en fin de mesure que je vais canaliser. Donc voilà, on va voir quatre tribus, j'ai mis des petits grelots, parce qu'au moment où je filme, c'est Noël. C'est un tirage intemporel, mais voilà, je trouvais ça plutôt sympa de mettre les grelots, ça fait penser un peu à tout ça, à l'enfance, à Noël. Donc on a un grelot orange, ici on a un rouge, et ici on a un violet, et là c'est un bleu. Vous pouvez être attiré par plusieurs tribus, ça peut être en fonction du nombre d'enfants que vous avez, mais aussi, ça peut marcher aussi pour un seul enfant, parce que voilà, on est plusieurs, comment dire, on est assez complexe, donc vous allez peut-être avoir des messages dans différentes tribus. Voilà, je vous laisse choisir, et à tout de suite. Salut la tribus ! Alors là, ce que je canalise en ce moment, c'est que c'est un enfant qui porte pas mal des choses du passé, de votre famille, que ce soit un garçon ou une fille, je ne parle pas, c'est à vous de voir au niveau du sexe, je ne vais pas partir là-dessus, mais je parle plutôt de sa personnalité, de son caractère, de son âme. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est un enfant qui a été beaucoup attendu, mais qui porte beaucoup de blessures de la famille d'une façon générale, et c'est quelqu'un qui a, c'est un enfant qui a tendance à tout casser, mais il est fait pour ça en fait, il est fait pour remettre beaucoup de choses en question. Donc de prime abord, on a l'impression que c'est un destructeur, qu'il a tendance à casser les choses, mais en fin de compte, c'est un peu sa fonction en fait. J'ai l'impression qu'il vous pousse à travailler le pardon. Et à se pencher sur justement le passé de votre famille. Je vais voir avec les cartes, je n'ai pas encore regardé. Donc en fait, ça, ça va être l'enfant, ça c'est vous, au niveau des archétypes, et là on va voir le dark mirror, ce qui vous pousse à travailler. On a les anges, les archanges, on va voir en quoi ils vous accompagnent dans la lumière aussi. Alors on a le corbeau. Les lois universelles et les vérités sont maintenant révélées. Utilisez cette énergie pour créer votre réalité. Alors, je rapproche la carte. Ouh, c'est intéressant parce que le corbeau, c'est un peu l'intermédiaire entre les dieux et les êtres humains. C'est un animal dans les légendes qui est connu pour être capable de passer dans le royaume des morts et de pouvoir en revenir. C'est-à-dire des animaux psychopombes qui sont capables d'accompagner les morts aussi. Donc cet enfant porte en lui, sur lui, des blessures transgénérationnelles. Ça peut être physique, ça peut être des marques de naissance, ça peut être un comportement qu'un arrière-grand-père ou un arrière-grand-père avait. C'est quelqu'un qui me semble assez mystique. De prime abord, on peut le trouver un peu renfermé. C'est parce que cet enfant perçoit beaucoup de choses, donc parfois il ne sait pas trop quoi en faire. Et quand on regarde dans ses yeux, on a l'impression d'être jugé. Mais en fait, cet enfant, il a une énorme intensité. Ça me fait penser un peu à la famille Adams où vous avez des enfants comme ça qui sont habillés tout en noir et qui vous regardent avec le regard par en dessous comme si vous avez fait quelque chose. Et c'est un regard très scrutateur. Donc c'est un enfant qui n'est pas... On a l'impression qu'il y a un adulte à l'intérieur déjà. C'est très déstabilisant d'être face à lui ou à elle. Et j'ai l'impression que cet enfant, il a d'énormes capacités psychiques à percevoir de la clairvoyance, ce genre de choses, ou même de la clairaudience. En tout cas, tout est dans la gamme d'éclairs, de ressentis, etc. Mais comme c'est un enfant, à la fois il sait, à la fois il ne sait pas. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas, mais il ne pourra pas trop l'expliquer. Il va juste réagir, surtout s'il est jeune. Et plus tard, s'il n'est pas accompagné, il va peut-être avoir tendance à l'adolescence se mettre en marge de la société, en marge des groupes, parce qu'en fait, il ne se sent pas trop compris. Et sa vision du monde n'est pas la même que celle des autres, vu qu'il est en contact avec plein de dimensions. Donc en fait, s'il ne s'est pas vraiment accompagné, ce n'est pas évident pour lui, parce qu'il doit trouver ses propres repères. Et donc du coup, il va être confronté, j'ai l'impression, dans sa vie à des gens qui essaient en permanence de le remettre dans une boîte, dans un cadre, dans quelque chose de rassurant pour tout le monde. Mais en fait, il n'est vraiment pas fait pour ça. Et du coup, pour l'accompagner, le mieux, ce serait vraiment d'être vraiment à l'écoute de ce qu'il a à dire, ou elle. Et d'essayer de l'accompagner dans l'interprétation de ses rêves, ou de ses perceptions. Et que ça ne devienne pas, si vous voulez, qu'il arrive à faire la part entre ses émotions à lui ou elle, et ce qu'il perçoit des autres. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il risque de focaliser sur ce qui est négatif dans l'être humain, et pas le positif. On a l'ingénieur, et on a le messie, pour l'enfant, au niveau des archétypes. Donc la capacité à donner de l'énergie créative, une expression pratique, talent pour designer des solutions à des dilemmes communs. Et on a le messie, servir l'humanité avec humilité. Pour le parent, le mystique et le juge se révèlent dans l'union intime avec le divin, et le juge balance la justice et la compassion, gère la distribution juste de pouvoir. Le juge, je crois que je ne suis jamais tombée dessus dans un tirage. C'est le point de vue que je tombe dessus. C'est marrant parce qu'au niveau des couleurs, regardez, on a des couleurs similaires. On a une espèce de marron, là c'est plutôt plus vert, enfin marron et bleu. Et en fait, quand on voit de chaque côté, vous avez des similitudes au niveau de votre mission et de vos capacités. Donc c'est vraiment intéressant. En fait, moi, la question que je me pose quand je vois ça, c'est... Parce qu'en fait, des deux côtés, il y a un côté mystique, vous voyez, et il y a un côté pratique. Il y a un côté qui est associé à la réalité. Vous ressemblez beaucoup à cet enfant. Et du coup, la question que je me pose, est-ce que vous arrivez à assumer ce côté mystique, en fait ? Ça va dépendre de chacun, parce que c'est un tirage général. Mais vous êtes des messagers. Moi, ce que je sens, c'est ça, c'est que vous êtes des messagers. Et la complexité de votre mission, c'est que vous avez peur qu'on vous tire dessus, parce que justement, vous faites passer des messages qui ne sont pas toujours faciles à entendre. On va voir le Dark Mirror. Qu'est-ce qu'il nous dit ? On a appelé la tempête. Donc on a une femme qui nous fait penser vraiment au chamanisme, avec les cornes de cerf, comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'archange Agnès. Ça nous parle d'amitié, de cycle de la lune et d'habilité psychique. Vous faites penser à la tribu des chamanes. C'est vraiment quelque chose d'ancestral. Je ne sais pas si dans votre lignée, ça a toujours été assumé, cette partie-là. J'ai l'impression que dans certains cas, ça a été vraiment étouffé. Et du coup, peut-être qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez les repères pour accompagner cet enfant. Pour certains, je pense que vous êtes déjà un peu dedans. Vous vous intéressez à l'ésotérisme, au développement personnel. Ça se retrouve peut-être dans votre travail aussi. Vous êtes peut-être dans le social, où vous accompagnez les gens. En tout cas, pour vous, la notion de justice et d'équilibre, c'est vraiment très très important. Mais c'est comme si vous, en fait, vous étiez capable d'établir la justice à un niveau multidimensionnel. C'est-à-dire que vous agissez vraiment au niveau invisible. Et vous êtes capable de rééquilibrer comme ça. C'est très énergétique, ce que vous faites. Et votre enfant, là, il a un côté plus pratique, plus mathématique. C'est peut-être quelqu'un qui a un côté un peu architecte, ingénieur, qui a une capacité à créer des choses plus techniques que vous, on va dire. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui le rassure. Ça lui donne des repères, ça lui occupe l'esprit quand l'émotionnel devient trop fort, en fait. Et il y a un côté, oui, très très pur. Je ne sais pas si cet enfant, par la suite, à l'âge adulte, ou même avant, il va arriver, enfin son challenge peut-être, ça va être d'assumer cette partie où il doit aider l'humanité. Parce que peut-être qu'au départ, pour se rassurer, il va vraiment se plonger dans ce côté technique, en fait. Parce que c'est quelque chose qui peut toucher. Donc peut-être que vous, pour l'accompagner, ça va être... Parce que là, on a quand même deux femmes. C'est de l'accompagner, c'est de l'aider à se connecter à ses émotions. Et savoir surtout quoi en faire, comment les gérer quand ça devient trop fort. Parce que j'ai l'impression que cet enfant, il aura tendance à s'isoler s'il y a trop d'adversité. Parce qu'il ne voudra pas faire du mal aux autres. Et en même temps, le trouplant comme ça, il ne saura pas quoi faire. Et là, on a appelé la tempête. Et donc peut-être que cet enfant, parfois, il va passer par des moments vraiment où il ne dit rien, isolé dans un coin. Et puis d'un seul coup, il y aura des explosions de colère. Ça peut aller dans des spectres jusqu'à l'autisme, ce genre de profil psychologique. Pour certains, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Mais en tout cas, il va falloir que vous, vous l'accompagnez dans cette gestion des émotions et de réalité, en fait. Je vais voir le livret avec les archanges. Donc ça, c'est le 7 archange à miel. Donc, oui, honorer intuitivement les cycles de votre vie. Autorisez-vous à vous reposer et aller lentement pour vous, comment dire, pour vous développer, en fait. Donc, ça parle de développer les capacités psychiques, entendre la voie de votre intuition, travailler avec la lune, les burn-out, les léthargies, connecter avec les cycles de la Terre. Et on a des désordres affectifs saisonniers. D'accord. Donc, en fait, là, c'est ça dont je vous disais tout à l'heure. C'est, j'ai l'impression que si votre enfant ne lui explique pas que, bah oui, il y a des cycles de la lune, il y a des cycles saisonniers, et dans ta vie, ça va être pareil. Il va falloir que de temps en temps, tu te mettes au repos comme en hiver, que tu te mettes en action comme en été, que tu laisses aller comme en automne, et au printemps, que tu renaisses. Donc, en fait, c'est... Si vous parvenez à lui expliquer que la vie, c'est un cycle, qu'il y a la mort, il y a la renaissance, et qu'il faut vraiment sentir ses moments arrivés et les suivre, je pense que cet enfant, il arrivera plus facilement à gérer son énergie et son rapport avec les autres, pour ne pas être soit dans le burn-out fatigué, parce qu'il absorbe plein de trucs autour de lui, il ne sait pas comment faire avec, et surtout comment reconnaître ce que c'est, et ensuite être au service de l'autre, mais sans se faire manger, en fait. Parce que là, ça nous parle honorer les cycles de la vie, se donner la permission de se reposer, répondre à l'appel quand l'inspiration arrive, nourrir ses amitiés, écouter son intuition, et avoir confiance dans les habiletés psychiques. Donc, on a... Vous êtes tous les deux dans quelque chose d'extrêmement connecté. Et moi, j'ai l'impression que vous avez fait cet enfant, justement, pour vous aussi, vous reconnecter à tous ces éléments-là. Et vous avez peut-être aussi tendance à être dans le quotidien et oublier cette partie mystique que vous avez en vous, parce que vous essayez de gérer les choses au quotidien. Et du coup, quand il y a des crises, quand cet enfant a des crises, parfois, moi, vous vous dites, mais c'est fou, j'ai tout fait, j'ai tout donné, pourquoi cet enfant pète les plombs comme ça ? Et en fait, c'est parce qu'il faut vous sortir un peu de mon donné du quotidien, de la routine, enfin, d'un rythme qui est imposé par l'extérieur, pour trouver le vôtre et aussi le sien. Et sortir de la culpabilité de, forcément, je fasse, sinon tout va s'effondrer. Non, en fait, c'est à un moment donné, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et la logique de production, peut-être, que vous allez avoir dans votre travail, va rester dans votre travail. Et à la maison, ce sera un autre rythme. Pour certains, quand je vois l'arc en janiel, peut-être que si c'est un garçon... Alors, je vois, soit on part dans le côté gothique, soit on peut avoir des troubles de l'identité, où il a du mal à assumer son côté féminin. Et en fait, il risque de mélanger troubles de l'identité et rejet des autres, ce qui n'est pas la même chose. d'associer certaines... Comment expliquer ? Des mauvaises expériences avec des gens, avec... Ah oui, c'est parce que je suis un garçon, ou peut-être parce que je devrais être une fille. Enfin, il y a des trucs comme ça. Il faudra bien lui expliquer que le masculin féminin, ça se trouve, fait tout le monde. Que son identité, il va la trouver. C'est juste que pour l'instant, j'ai l'impression peut-être qu'il est face à des gens qui... qui ne l'encouragent pas à développer sa féminité. Et du coup, c'est compliqué. Et si c'est une fille, j'ai l'impression que ce côté... Ce côté sauvage, instinctif, elle va peut-être mieux le vivre. Peut-être parce que dans notre société, pour une fille, c'est plus acceptable d'avoir des émotions. Mais elle aura un côté super original. Vous voyez, quand je vois ce personnage-là, c'est quelqu'un qui va se démarquer assez rapidement à l'adolescence et même avant, qui va attirer beaucoup les autres parce qu'elle a une lumière qui est vraiment à part. Et justement, elle est là pour montrer un autre chemin. Donc, vous me faites penser, quand je vois ça, à vraiment une famille de magiciens quelque part. Vous êtes là pour montrer qu'on peut vraiment faire les choses autrement. Et par moments, vous allez peut-être tâtonner et vous ne savez pas savoir où vous allez. Mais je sens que vous faites partie des gens qui allaient chercher vraiment les solutions. Donc, je vais prendre une autre carte et après, on va voir le rapport entre vous. Je vais aller un petit peu plus loin. Mais comme vous ressemblez, je trouve que votre rapport, je pense qu'il doit être pas trop compliqué parce qu'il y a quand même... Je pense que plus vous accepterez vos côtés mystiques, plus vous accepterez le sien. On a les difficultés que j'embrasse, ce qui arrive maintenant, aussi difficile que ce soit. Aidez-moi Dieu à avoir confiance. Là où vous me guidez, je suis à vous. D'accord ? Oui, ça, ça me parle des débuts dans la vie de cet enfant qui ne sont pas évidents parce que je pense que cet enfant, il sera choqué par la brutalité de certaines personnes, de situations. Vous allez vraiment servir de guide pour... Avec le côté juge, je vous ai lui donné je pense des repères moraux pour avancer là-dedans et faire la part des choses. De ne pas prendre sur lui toute la misère du monde comme le Messie, ce n'est pas utile. On a ambition. Que j'offre tout ce que je désire à l'amour et que j'invite... Ah d'accord. Et que j'invite un plan divin au-delà de l'imagination, de l'esprit, s'il vous plaît, utilisez-moi pour le meilleur. Je trouve que ça colle bien avec vous parce qu'on voyait le juge, je vais vous parler de cette énergie-là. C'est une énergie qui est nécessaire, qui est un peu plus ferme et qui peut justement aider cet enfant à se sentir encadré et en sécurité en fait. Et que en fait, ce qu'il veut, ça peut se réaliser, peut-être pas dans le média, mais à terme, il faut qu'il arrive à être patient. C'est ce que je sens parce que là, de temps en temps, cet enfant, il va peut-être péter les plombs parce que ça va pas assez vite ou alors il trouve que l'humanité avance pas assez rapidement à son nom. 87, t'invites à te libérer de la logique et de ton mental pour te connecter honnêtement et sincèrement avec tes sentiments et tes émotions. C'est la clé. Et là, on a vraiment le mental ici. Vous aussi, vous avez un côté logique mais vous aurez un côté, je pense, assez pratique pour expliquer à cet enfant que tout ne doit pas être aussi compliqué et qu'il peut vraiment, même s'il se trouve coincé dans des situations à l'école et il a l'impression de ne pas pouvoir en sortir, il peut changer de posture et il peut attirer autre chose à lui ou à elle. On va voir du coup qu'est-ce qui se passe bien entre vous. Je vous l'ai dit, on a eu pas mal de conseils. Je vais voir avec les cartes ce qu'ils me disent. Je pense que vous avez, vous allez l'aider à embrasser le changement parce que c'est peut-être quelque chose qu'il ou elle aura du mal à vivre. d'avoir des repères qui évoluent au fil du temps. On a le 9 de coupe à l'envers. La petite tortue. Ouais. Parce que cet enfant, par moments, même dans sa vie adulte, il va se demander pourquoi c'est aussi long. Et vous, j'ai l'impression que vous avez la capacité à vous connecter le plus au présent pour apprécier le chemin. Et on a la mort à l'envers. Oui, je vous parlais de changement juste à l'instant. Donc on a la mort à l'envers. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le rébut de... Ouais, j'aime pas trop les changements. Je pense que cet enfant, il va reculer au maximum. Vous, j'ai l'impression que vous accueillez les épreuves au fur et à mesure qu'elles viennent et vous gérez. Après, vous dites, dossier classé, on passe à autre chose. et cet enfant, il va rester bloqué sur... Oh là là, mais c'était horrible. Qu'est-ce que c'était que ce truc ? Vite, je vais... Je vais construire une petite maison en bois où je vais faire un nid dans lequel je sors plus. On a le 2 d'épée. C'est peut-être un enfant qui aura du mal à dormir parce qu'il aura du mal à évacuer ce qu'il a vécu dans la journée. Et avec cette carte, moi, ça me fait penser à des légendes, des contes de fées, des... Je pense que vous pouvez, pour l'aider à s'endormir, justement, à être dans un monde où il en maîtrise de ce qu'il fait, en fait, et l'aider à manifester les choses comme ça. Vous avez pris le grelot orange. Je vais prendre d'autres messages. Mais je pense que cet enfant, il va vous faire découvrir beaucoup de choses sur vos propres capacités, en fait. Justement, en cherchant des solutions pour lui, vous allez trouver des solutions au niveau bien-être, gestion du quotidien qui vont être utiles pour tout le monde. Cet enfant, il vous pousse à vous poser, en fait. Dès qu'il va faire une crise, vous êtes obligé d'arrêter de faire le ménage, arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire et d'écouter son besoin et de trouver des scénarios pour qu'il voit la réalité d'une autre façon. On a le gardien de l'air. Changez votre perception. Bon, c'est ce que je viens de dire. Cet enfant, il a une grande puissance, en fait. C'est juste que s'il se laisse submerger par ses émotions, il va tendance savoir se détacher dans tout ce qui est technique et se mettre à l'écart de l'humanité. Changer de peau avec un serpent. Mais je sens chez lui une partie rigide qui doit être comme ça. C'est bizarre, mais il y a quelque chose chez lui qui est indestructible et rigide et parfois, vous allez vous retrouver confronté à ça. Et vous allez dire qu'est-ce qu'il est têtu ou qu'est-ce qu'il est têtu. C'est pas possible, je peux pas le faire lâcher. Donc il y aura un côté à la fois très sensible et parfois, il y aura un côté tellement dur et la seule façon de faire, moi j'ai l'impression que ça va être d'être à l'écoute de ce qui se passe en lui, en fait. Parce que je sens que s'il ne se sent pas écouté ou compris, il va se bloquer, il va se retirer complètement. Ça fait une force mais ça peut être aussi un enfermement. Il peut se créer sa propre prison donc il faut qu'il fasse attention, faire attention à ça. On va pas finir à s'isoler pour se protéger parce que la vie en fait, c'est une succession d'événements et selon comment on voit les choses, ça peut être une épreuve ou alors une occasion de se dépasser, de surpasser tout ça. Nous angoissons si nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si on s'ancre dans ce moment précis-là, maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. Bah oui, c'est ça, c'est ce que j'aime dire. En fait, je pense que vous allez l'aider à se recentrer sur ce qu'il a besoin d'avoir ou d'être et sur la réalité sur une réalité qui lui convient en fait, sans non plus être dans l'illusion. Mais c'est de prendre vraiment les choses au fur et à mesure. Parce que j'ai l'impression que cet enfant, il va beaucoup se juger et être exigeant envers lui et les autres. Il y aura peut-être du signe style vierge, oui, je suis ascendant vierge, donc je sais ce que c'est, c'est hyper relou. donc genre de signes un peu vierge ou des signes un peu exigeants comme ça au Capricorne. Et il va falloir lui apprendre à fluidifier tout ça, à mettre de l'eau dans tout ça. Je vois une image d'une maman qui souffle sur le visage de son enfant. Je ne sais pas, c'est cette idée-là en fait, parfois d'être dans le corps pour éviter d'être trop dans la tête et de se concentrer sur des éléments qui font vraiment du bien pour éviter d'être envahi par la foule de tout, des pensées, des émotions. Donc beaucoup d'ancrages nécessaires pour cet enfant et du coup vous vous en ferez aussi pour vous finalement parce qu'il vous poussera à le faire. Mais voilà, j'espère que tout ça, ça vous a parlé. Vous pouvez m'en parler dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Si vous voulez faire des séances personnalisées avec moi, les détails sont dans la description de la vidéo, il y a mon site, je fais aussi des soins pour animaux sur dents libres et des soins énergétiques à distance aussi pour les humains. Je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye ! Salut, tribus 2 ! Alors, moi quand je me connecte, je vois un enfant qui court, qui fait du foot. Je vois un enfant qui est quand même assez actif. Après, vous avez choisi le grelot rouge, donc c'était pas très étonnant. Mais j'ai entendu, on passe de la joie à la rage. Donc selon la situation, c'est un enfant qui est très dynamique mais qui peut passer d'une émotion à l'autre assez rapidement. S'il est frustré, bon ben ça, ça se passera pas très très bien. Et c'est un enfant qui aime pas perdre. Mais en tout cas, très dynamique, plein de vie, donc c'est un enfant avec lequel vous vous ennuyez pas du tout. C'est assez rigolo. Je vais voir les cartes. Mais je vois, il me fait penser aux joueurs de foot qui râlent quand ils ratent un truc. Ils sont là, ils s'arrachent les cheveux de la tête et tout. Alors, restez ancré et accueillez les nouvelles connaissances et perspectives qui arrivent à vous. Donc ça, c'est l'enfant, ça c'est vous et après, on va voir un petit peu le reste dans vos relations, le dark mirror et les archanges. Ok, on a le donjon, on a le networker. Donc, c'est quand même un enfant qui séduit pas mal par ses attitudes, qui est très conquérant et qui aime bien le rapport aussi avec les autres, qui est beaucoup dans la communication. Je pense que c'est un enfant qui a besoin qu'on lui manifeste de l'affection. Il est très ouvert par rapport à ça. Je pense que quand il aime quelque chose, il le dit tout de suite. C'est, elle est bonne cette classe ! Mais vous le savez tout de suite, je pense que même les voisins d'à côté le savent. Donc, un enfant très vivant et qui a des côtés aussi. C'est marrant parce qu'on a le noir et le rose, donc on a une ambiance un peu, je ne sais pas comment dire, il y a l'extraversion, mais il y a un côté aussi un peu scorpion, un peu, je recherche les vérités, c'est marrant, il y a les deux en fait. Il y a un côté aussi, il réfléchit pas mal, parfois il va vous poser des questions sur la vie, vous allez faire « what ? Nous ça sort » et tout. Après vous passez votre temps sur Wikipédia pour lui répondre et il arrive vers vous et il fait « alors, comment ça marche ça ? » « alors attends, je ne sais pas, comment ça se fait qu'on a de la pluie ? » « alors attends » et puis après il passe à une autre question « et alors, pourquoi les gens meurent ? » Donc voilà, c'est bien, il est curieux, il est plein de vie, donc c'est comme l'oiseau, on lui dit de rester ancré parce que, je viens de dire ça, on parlait de « knowledge », de connaissance, cet enfant en fait, ce qui le rend vivant c'est d'avoir, de découvrir des choses, d'avoir de nouvelles aventures, enfin il passe très vite d'un truc à l'autre, on a un côté un peu colibri, ça c'est pour vous, on a le poète et on a le détective. Vous complétez bien, parce que vous aussi, vous aimez bien comprendre les choses en fait, peut-être cet enfant, il sera moins là-dedans que vous, vous vous êtes plus posé qu'un livre en train de réfléchir à Edgar Poe ou à Agatha Christie, mais voilà, c'est bien, vous complétez bien parce que cet enfant, il est un peu en roue libre et puis vous, vous avez un côté beaucoup plus posé, vous réfléchissez aux choses et parfois j'ai l'impression que vous avez du mal à lui transmettre l'information parce qu'il bouge un petit peu trop. Alors on va voir le Dark Mirror, on a, attention à la fierté, il y a des racines en dessous, qu'est-ce qu'on a ici ? On a Saint-François d'Assise, communication animale, activisme, service. Ok. Donc moi je dirais que cet enfant est super intéressant parce qu'il est amené à, je pense, à pas mal aller vers les autres, à agir pour le bien commun, en groupe. C'est un enfant qui a besoin d'un idéal. Il faut que, il faut qu'il serve l'humanité d'une façon vraiment concrète. Donc c'est un enfant peut-être du signe du Gémeaux, un signe d'air, enfin très dans la communication, régi par Mercure. C'est juste que voilà, de temps en temps, il va manquer un petit peu d'ancrage, il va être un peu, il va passer d'un truc à l'autre. Et vous, en fait, c'est super parce que avec le poète, vous êtes capables de lui raconter des histoires, de lui expliquer les choses de la vie avec beaucoup de patience et de savoir. Donc j'ai l'impression que cet enfant, il vous a choisi pour ça en fait. Il s'est dit avant de venir sur Terre, je vais prendre lui ou elle parce qu'il sait tout, il sait tout, donc il va tout m'apprendre et puis comme ça, je m'ennuierai jamais. Voilà, c'est un peu la logique. Après ça, je pense que cet aspect-là pour la fierté, je pense que c'est ce que j'ai perçu au départ, c'est peut-être un enfant qui a du mal à perdre, entre guillemets, quand il a la sensation de perdre, ça peut vraiment le mettre en colère. Il n'aime pas qu'on le prenne de haut en fait. Et par moments, il va peut-être avoir l'impression qu'on me prend de haut alors que pas du tout. Parfois, les gens, ils vont juste poser une question et il va dire « Quoi ? Tu me prends de haut ? Tu me prends pour un faible ? » Donc, il y a un côté aussi compétitif. Et que ce soit un garçon ou une fille, il y a un côté assez compète. Mais c'est bien parce que ça va lui servir de moteur dans la vie pour avancer. c'est juste que par moments, il faudra qu'il se pose un peu pour voir les choses comme elles sont. Donc, des petits moments de méditation. Mais pour cet enfant, ce sera une sorte de méditation active avec de la musique ou de la peinture, quelque chose où son esprit peut se poser. Mais je pense que c'est un enfant qui aura plein d'amis, qui va être très sociable, populaire, et avec c'est bon côté chez lui en fait. Un grand cœur ouvert. Mais il ne faut pas le trahir en fait. Sinon, il a tendance à être rancunier. On a le 10 de cristal. C'est marqué « Stabilité ». Alors, le cristal, à chaque fois que ce tarot, je m'en mêle des pinceaux. Je crois qu'on est dans... Ça, c'est les bâtons. 10 de bâton. Ok. Il y a un petit manque de stabilité. Il va passer peut-être d'un truc à l'autre, peut-être à l'adolescence. Vous aurez plusieurs prénoms qui appellent votre fils ou fille. Alors, est-ce qu'il est là ? Non, non. Après, vous allez vous demander avec qui il sort. Avec qui il ou elle sort ? Je n'arrive plus à suivre. Je ne comprends pas. Ah non, mais lui, c'est fini. Ah oui, d'accord. Non, mais lui, c'était juste pas possible. Et vous, vous êtes posé dans votre photo avec un bouquin. Alors, je n'ai pas suivi la... Il y aura l'ambiance TikTok, l'ambiance bibliothèque. Ce n'est pas le même rythme. Mais ça se complète bien. On a le 2 de coupe à l'envers. Union harmonie. OK. Ça peut nous parler de la difficulté à se poser ou de trouver l'harmonie à deux. C'est-à-dire que même si cet enfant, il va aller vraiment envers les autres, peut-être qu'à un moment, son défi, ça va être d'arriver à percevoir qui est bon pour lui ou elle. C'est peut-être au niveau amoureux que par la suite, ça va être un peu compliqué. Au départ, dans l'enfant, ça va être super parce que ça fait plein de points de connaissances et puis ça va vite. Et à un moment donné, quand cet enfant aura envie à l'âge adulte de se stabiliser, il va falloir qu'il change de tactique, peut-être. Et je pense que vous serez de bons conseils pour l'aider à reconnaître ses vrais besoins, en fait. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un enfant qui, à l'âge adulte, va se trouver beaucoup dans l'action pour alimenter ses passions. Et après, il va falloir un peu reposer, genre, on a la 6e, maison qui nous parle de travail, de santé, de service, nutrition, fitness, hygiène. Et on a la première maison le soir. Donc, peut-être un enfant qui va beaucoup chercher chercher de la reconnaissance dans ce qu'il fait. Et après, à un moment donné, il va falloir qu'il se pose pour identifier ses vrais besoins et ses vrais goûts, en fait, en matière de travail, d'amitié, d'amour, de lieu géographique aussi. Parce que j'ai l'impression que c'est un enfant qui voudra tout essayer. Et par contre, vous, votre rythme est différent. J'ai l'impression que vous prenez plus le temps de faire l'observation intérieure, de vous analyser, de vous connaître. Et cet enfant, c'est bien parce qu'il va vous pousser à aller plus vers l'action extérieure, le corps. Et inversement, vous allez aider cet enfant à explorer ses univers intérieurs. Donc c'est une très belle complémentarité. On a le self-love, c'est marrant, on a self, self-love. Montrez-moi l'amour, montrez-moi comment prendre soin de mon enfant intérieur. Montrez-moi comment être gentil à l'intérieur. Quand vous allez dans le pardon qu'on le fait soi-même, il y a tellement de choses qui peuvent changer à l'extérieur. C'est un déni que je sens, c'est une toupie. C'est comme peut-être un sagittaire ou un gémeau. Un enfant qui comme une tendane comme ça, puis à un moment donné, il y a des épreuves qui vont le pousser à faire un peu plus de travail interne et de ne pas chercher la validation à l'extérieur et plus se construire à l'intérieur. On a les difficultés que j'embrasse, ce qui arrive maintenant, aussi difficile que ce soit. Aidez-moi Dieu à avoir confiance vers là où vous me guidez, je suis votre. et c'est vrai que pour cet enfant qui est très passionné, peut-être que les difficultés qui arrivent, parfois il va être un peu genre « Oh, mince, j'avais pas vu ça arriver. » Et là, vous allez lui rappeler que non, l'amour il est toujours là, il est à l'intérieur de toi, quelles que soient les épreuves, ce que tu as à l'intérieur, ça, ça change pas en fait. 77 « T'indiques que tu es prêt à dire au revoir au passé et à regarder devant toi. » Donc ça, ça va peut-être être son travail, un travail spirituel. Quand on voit le numéro 7, ça nous parle vraiment de spiritualité et de connexion avec Dieu, en fait, avec l'univers. Et ça, c'est ça qu'il est venu travailler, je pense, cet enfant. Il y a un côté un peu tête brûlée et en fait là, il va travailler son intériorité à travers les épreuves qu'on peut trouver sur terre en fait. Et je pense que justement, il va s'apaiser en étant plus au service de l'autre qu'au service de, je dirais, de son ego dans le sens où il a besoin qu'il y ait du mouvement pour ressentir qu'il existe. « Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. » Alors c'est marrant, on a deux fois l'enfant intérieur. Donc c'est assez raccord pour ce tirage. Mais ça m'interpelle aussi. Et parce que moi, ça me fait penser du coup du côté de votre côté à vous, l'enfant intérieur. Ça fait quand même un effet de poupée russe où on enlève, on enlève, on enlève. En fait, c'est comme si vous, votre enfant intérieur, il y a des choses où on n'a pas écouté. Donc vous êtes résigné, vous avez pris un bouquin, vous êtes mis dans la bibliothèque. Et cet enfant-là, lui, il refuse d'être mis dans la bibliothèque. Si on ne regarde pas, si on ne fait pas attention à lui, il va faire « Eh oh, eh oh, qu'est-ce qu'on fait ? » Il va tout bousculer. Et vous, en fait, il vous apprend à faire ça, en fait, à vous imposer un petit peu plus et à exprimer vos besoins. Et plutôt que de vous mettre vous-même seul dans un coin et attendre que ça passe en lisant un bouquin. Ce qui est bien, c'est bien que vous avez appris la patience, mais je ne sais pas, je pense que vous allez apprendre avec cet enfant à réaliser ce que vous souhaitez. Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Donc de votre côté, j'ai l'impression que vous avez été mis un peu de côté et vous avez attendu patiemment quand on vient de vous chercher et vous dites quand je serai méritant, c'est bon en fait. Mais en fait, non, parfois, il faut aller au combat, il faut aller s'imposer et dire non, moi, j'ai besoin de ça et non, ça ne peut pas attendre. Et de vous mettre plus en avant, j'ai l'impression. Donc, c'est un peu ça que cet enfant vous fait travailler. Je vais faire avec d'autres cartes. Parfois, je pense qu'il va un peu vous fatiguer parce qu'il va être là mais pourquoi il court partout comme ça ? Je n'arrive pas à répondre. Votre travail, ça va être de le canaliser. On a reconnexion et reconnexion deux fois ici. C'est comme si vous étiez à deux extrémités. en fait, au milieu, vous rejoignez dans vraiment ce que vous êtes au plus profond en fait. Dans votre réalité, votre vrai moi. On a le marchand, échanger l'énergie pour créer de l'abondance. Ouais, c'est un enfant qui a vraiment besoin de partage et d'échange pour se sentir vivant. On voit qu'il y a beaucoup de générosité mais parfois, ça va être trop et il va falloir qu'il fasse attention à qui il donne parce que on risque d'abuser de sa gentillesse. On a la jeune fille au bouclier. Faites des plans et focus. ça représente vous de chaque côté en fait. Des deux côtés, il y a ça. C'est-à-dire, vous, vous allez lui apprendre à avoir un peu plus de focus sur les choses pour mieux les évaluer et vous, en fait, il va vous apprendre à prendre les choses en main pour justement vous organiser et obtenir ce que vous désirez en fait. Vraiment une vraie mise en avant. Je vais regarder si je prends une autre carte dans mes jeux. Ah oui, j'ai pas fait le tarot. Je le vois bien en train de s'énerver et puis il y a la grand-mère qui fait « Mais il bouge tout le temps cet enfant, c'est insupportable. » Mais en fait, c'est bien parce qu'il est vivant et il est très vivant. C'est super. On a l'huile de bâton à l'envers. Donc oui, il faut ralentir un peu. On a la mort à l'envers. En fait, c'est jamais la fin avec cet enfant. Il y a toujours des rebondissements et c'est quelqu'un qui renouvelle constamment. On a deux de coupe. C'est mignon. Et je pense que en fin de compte, tous les deux, vous êtes assez semblables intérieurement. Même si d'extérieur, on vous perçoit différemment, vous êtes très identiques dans vos besoins essentiels. Il y a un besoin de découvrir, de se sentir vivant, d'exister, d'être reconnu. Donc je pense qu'à la fois, il y a un travail de le poser, mais ça ne veut pas dire l'éteindre. Ça veut dire d'arriver à le canaliser et en même temps, parfois, se laisser entraîner un peu dans l'espèce de toupie qu'il met en place. Et après, ça tourne. Et je pense que vous pouvez avoir des bons fourrires avec parce qu'il ou elle a l'air très rigolo. Parfois, il faut partir dans son délire, c'est pas mal. Il faut y aller au bout. Et ensuite, quand il est bien fatigué, on prend un bouquin, quand vous aussi, vous avez déliré avec, vous êtes roulé par terre, ça va mieux. C'est un bel échange. Donc voilà, Tribule 2, c'est vraiment une belle guidance. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Et je fais aussi des guidances personnalisées au tarot, des soins pour animaux sur bon libre et des soins énergétiques à distance. Donc voilà, tout est dans mon site et dans la description de la vidéo. D'ici là, plein de bisous et à très bientôt. Bye ! Salut la Tribule 3 ! Alors, moi j'ai entendu la musique de Casse-Noisette et j'ai vu comme une petite souris. En fait, j'ai l'impression que c'est un enfant qui d'une manière générale est assez discret. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'écrit jamais mais globalement, il y a un côté très idéaliste chez cet enfant, très rêveur, idéaliste, un peu poète. Et pour un moment, c'est un enfant qui vous surprend parce qu'il va vous dire des choses, il va vous montrer la vie d'une autre façon et sur des petites choses et ça vous, ça va être intéressant parce que ça va vous permettre de voir les choses différemment sous un autre angle, sous l'angle de la petite souris. Donc, il y a une grande finesse dans sa façon de faire ou de s'exprimer. C'est vraiment un enfant à découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'enfant divin et l'enfant magique. Il y a vraiment cette vibration-là qu'il aura aussi à l'âge adulte. C'est une grande, grande pureté et la capacité à imaginer des mondes complètement fous auxquels on n'aura pas pensé. Ce sera peut-être quelqu'un qui pourra faire des romans plus tard ou qui va utiliser son imagination pour créer, pour le dessin ou à quel que soit son métier. c'est un enfant qui c'est un vrai petit soleil en fait, un peu magique. Et voilà, le challenge pour lui ou elle, de toute façon, ce sera je pense d'arriver à on va dire à distinguer le sarcasme de comment dire c'est quelqu'un qui va avoir un peu du mal avec les codes sociaux en fait en général. Ça c'est vous, pardon parce que je suis en train de partir mais ça c'est vous, ça c'est l'enfant, ça c'est vous et je n'ai pas encore regardé la carte donc on va regarder la plume. On a l'autruche le choix est clair pour you pour you pour vous maintenant suivez la sagesse et la vérité que vous sentez dans votre coeur. Ouais, l'autriche 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 elle met la tête dans les trous. Voilà, donc en fait elle court très vite aussi on peut faire des courses avec mais du coup ça en dit long sur cet enfant et voilà c'est c'est un c'est un enfant qui a la capacité d'avoir la tête vraiment au dessus des nuages mais ce qui va être difficile pour lui c'est de pas mettre la tête justement comme une autruche pour pas voir certaines réalités. Donc ça va être tout ce qui est un peu négatif sombre agressif c'est quelque chose en tout cas si cet enfant manifeste d'agressivité parfois ça va être trop excessif parce que il saura pas comment gérer l'entre deux. ça c'est pour vous hop on a le pionnier et le chercheur c'est bien parce que vous avez un côté novateur aussi et vous aimez bien chercher des choses qui sont un peu atypiques donc je pense le côté un peu savant fou je vous trouve tout ça connaissait bien avec l'enfant magique mais lui il a une dimension plus mystique en fait que vous vous avez un côté plus technique plus scientifique plus ancré dans la réalité donc c'est bien ça se complète on a la marie dans la cage et on a oh c'est vraiment pas étonnant l'archange christiel alors ça franchement c'est un peu l'énergie christique en fait sous forme la version féminine de l'énergie christique donc on parle vraiment d'une conscience supérieure de la lumière je vais regarder le livret parce que c'est il y a toujours des trucs intéressants dedans où est-ce que je l'ai mis ah voilà numéro 15 15 si on additionne ça fait 6 et 6 ça nous parle d'amour d'harmonie de vibration donc c'est il va peut-être falloir pour lui ça va être ça le travail je pense 15 15 vous arrivez à incarner et à transmettre cette énergie christique donc activer l'énergie christique s'ouvrir à la sagesse supérieure et atteindre des niveaux supérieurs de conscience amener plus de paix d'amour et d'amour dans votre vie voir les choses d'un point de vue spirituel prendre le plus haut chemin être la plus grande personne laisser aller les choses et avoir confiance sur son chemin son propre chemin et laisser les autres sur les leurs donc vous êtes la lumière et l'amour incarné vivez votre vie sur le plus haut chemin et perspective ouais c'est ça donc vous avez un être de lumière en tant qu'enfant c'est bien c'est ouais on vous a fait un petit cadeau comme ça un petit soleil pour et je pense que votre rôle ça va être de de conforter cet enfant dans le fait de suivre ce qu'il a dans le coeur mais aussi de tenir compte de certaines réalités et d'apprendre à gérer ça en fait parce que cet enfant il a une espèce de magie un émerveillement permanent qui fait que il peut vraiment amener beaucoup de lumière mais par moments il va falloir que sa lumière il adapte en fonction de ce qui se passe de ce qu'il a autour de lui ou elle et il pourra pas donner de la même façon à tout le monde donc au départ cet enfant peut-être qu'il voudra tout 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 donner ses jouets tout son énergie et ben en face il y aura pas forcément des retours et donc vous vous allez l'aider à je pense à équilibrer ça et en plus ensemble vous allez étudier les mêmes sujets donc tout ce qui est un peu barré quoi c'est à dire ésotérisme tout ça et pourquoi oui alors pour la marier dans la cage faut faire attention à ce que cet enfant il part pas dans des relations où il se fait enfermer parce que il aura en face des gens très manipulateurs ou qui vont profiter de sa gentillesse faut faire attention à ça faut vraiment lui apprendre à distinguer l'ombre de la lumière parce que cet enfant il verra que la lumière au départ donc vous votre rôle ça va être d'arriver à conceptualiser certaines choses pour qu'il arrive à les comprendre on a le 3 de couple à l'envers qu'en fait les choses il peut pas toujours les faire en groupe je pense que cet enfant ça va être très on est 1 c'est l'unité et tout et lui expliquer ben non par moment il y a des gens où t'es pas 1 avec ils sont pas dans la même vibration il faut faire attention en fait et que ça éteigne pas sa lumière non plus qu'on peut trouver par la suite des configurations meilleures que celle-là on a l'impératrice à l'envers donc ça rejoint un peu ce que je viens vous dire sur le fait je pense de nourrir les autres de faire attention à sa propre lumière parce que là on a le 6 de couple à l'envers et le 6 de couple ça nous parle de nostalgie du passé de la famille et cet enfant il aura peut-être tendance à faire ça à se tourner vers le passé et à essayer de faire fonctionner des choses qui fonctionnent pas nécessairement parce que cet enfant il a une telle capacité à transformer les choses ou la réalité qu'il va juste voir le potentiel des autres alors que le potentiel n'est pas encore là donc comme c'est un être multidimensionnel il va avoir des réalités qui se chevauchent et il faut parfois le ramener à l'énergie du présent et vous comme vous êtes un chercheur de vérité ça tombe bien parce que vous avez une grande clairvoyance sur les choses vous n'êtes pas dans le jugement je ne le sens pas mais par contre vous êtes très aware sur les choses en fait on a Lilith tout ce qui est tabou le côté sombre tentation le côté sombre des choses destruction donc en fait si cet enfant est mal accompagné s'il a trop d'épreuves comme ça on peut tomber dans l'aspect noir de la magie en fait il peut passer d'un extrême à l'autre et pour revenir c'est pas évident parce que comme c'est un enfant qui est absolu c'est pas facile de passer d'un extrême à l'autre comme ça le retour est un peu difficile on a Mars avec l'ambition la guerre détermination je pense que ça c'est ce que vous allez lui apprendre apprendre à gérer cette énergie cette énergie comment dire qu'on enfin on dit l'ombre en fait mais finalement si c'est bien dosé ça peut vraiment créer pas mal de choses et c'est pas forcément destructeur donc lui apprendre que l'énergie masculine c'est si c'est bien dosé c'est c'est une source de création c'est le soleil et là pour l'instant il risque de voir ça comme Mars comme le masculin c'est la guerre c'est l'impulsivité il va confondre confiance en soi et agressivité donc tout le travail pour vous ça va être de l'aider à surfer un peu sur ses concepts avec des ateliers pratiques en situation et pour éviter que l'enfant ensuite part dans des mondes virtuels pour pas être trop là en fait on a la solitude quand vous avez peur de la solitude quand vous arrêtez d'avoir peur de la solitude vous arrêtez d'accepter moins que ce que vous méritez que j'embrasse et aime ma solitude et c'est là que des esprits amis peuvent venir donc ouais il faut faire attention et que cet enfant ne fasse pas du remplissage pour pour se sentir qu'il a une place comme il est un peu à part il aura tendance peut-être à faire trop de compromis donc il faut faire attention à ça et mais je pense qu'il tombera sur des gens comme lui quand même si vous vous avez fait un bon chemin au niveau de votre propre vérité vous êtes normalement dans des circonstances où il peut trouver des gens comme lui lui ou elle on a le travail je suis maintenant disponible à recevoir tout ce qui peut bénéficier de mon travail utilisez moi pour soulager la souffrance de cette planète que tous ceux qui ont besoin de moi me trouvent le divin est ma source complète pour toute la prospérité et va pouvoir m'aider ok donc donc en fait ça pourrait aussi donner des problèmes plus tard sur l'abondance sur le fait de recevoir de vivre de ce qu'il ou elle fait donc c'est tout un travail peut-être que vous actuellement vous êtes dans cette situation je sais pas où vous voulez aider vous voulez vivre d'une passion et c'est pas forcément évident et là parce qu'on a l'ambition en dessous parce que je pense que vous vivez un truc quand même en parallèle à ce niveau là sur le mais vous vous êtes plus intégrés à la réalité parce que vous avez vous êtes fait partie de notre génération vous avez travaillé différemment donc vous êtes plus intégrés à cette réalité mais mais en même temps vous pouvez comprendre qu'on puisse être déconnecté en fait qu'on puisse avoir du mal à aller dans dans tout dans tout ça en fait dans un monde où c'est pas forcément très avenant dans certains cas et en fait finalement avec cet enfant vous faites le pont vers la nouvelle réalité qui arrive en fait et justement ce genre d'enfant est là pour ça mais pour faire son travail pour faire son travail justement d'amener une nouvelle un nouveau paradigme il est obligé finalement de comprendre comment ça fonctionne et aussi d'intégrer certaines réalités donc ça va être vraiment un travail à deux par rapport à ça en fait par rapport d'aider la Terre à augmenter sa conscience on a du boulot 72 et annonciateur d'événements nombreux et rapides qui vont faire appel aux enseignements que tu as déjà reçus de la vie soit c'est comme s'il y avait une accélération à un moment donné pour cet enfant une fois qu'il est prêt ça va s'enchaîner très rapidement il y aura peut-être au départ des petits freins un peu de recherche qui sera faite avec vous et après ça va c'est un enfant qui va réussir très rapidement parce qu'une fois qu'il sera sur les rails il va utiliser vraiment ses pouvoirs magiques de façon le plus approprié donc c'est un enfant qui aura besoin de beaucoup de repos des temps de solitude justement pour se recharger et qui va apprendre aussi à mettre des limites face à des personnes qui sont peut-être un peu plus brutales dans leur approche et justement ces personnes avec Mars c'est des personnes qui vont apprendre justement à développer ce côté guerrier en dépassant les limites personne ne peut vous dire ce que vous devez faire personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez ça je pense à vous pour vous et lui ou elle vous êtes en mission holistique donc il faut garder la foi et avancer et vous aurez une famille stellaire qui va vous accompagner et va vous encourager quand vous serez sur le chemin lorsque vous avez fait du mal ne cherchez pas la vengeance la roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets c'est ce qui vous fera grandir et évoluer oui ça colle bien on parlait de bully on parlait de gens qui agressent comme ça une fois que vous avez compris la leçon vous avez changé de posture après voilà il faut passer à autre chose et vous allez apprendre le pardon à votre enfant le pardon c'est à dire de lâcher cette énergie qui est un peu négative ne pas oublier forcément mais passer à autre chose en fait et ça veut pas dire que la personne à côté elle est il faut lui faire des grands sourires c'est pas le cas mais ça veut dire qu'à un moment donné quand vous avez passé cette étape vous allez passer au niveau supérieur et on va vous encourager à part regarder en arrière en permanence pour pouvoir avancer il va falloir regarder en arrière tant que c'est nécessaire tant que c'est pas guéri mais après il faut là je pense que ils essaient de vous dire que la vengeance c'est pas dans votre registre en fait c'est pas votre rôle vous êtes là pour répandre la lumière et pas pour faire le justifier en fait même si parfois ça peut être tentant mais vous risquez de perdre du temps et de l'énergie ce que vous allez régler c'est surtout à l'intérieur de vous et comprendre aussi tout ce qu'il y a eu derrière pourquoi ça a eu lieu et ce que cette personne vous a appris donc je pense que vous allez retrouver plus avec des gens particuliers vous ne serez pas pour tout le monde ça c'est certain mais une fois que vous avez trouvé la tribu chacun va avoir des moments je pense très occupés pas seuls mais occupés dans leur domaine et après vous allez aller vers la tribu de temps en temps pour vous ressourcer puis pouvoir échanger voir les choses de plus haut voilà prendre le temps parfois de juste de rien faire pour recharger en fait on est à le cerf avoir confiance et avancer c'est vrai c'est le roi de la forêt le cerf donc voilà tribu 3 j'espère que ça vous a parlé n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi les détails sont dans la description de la vidéo je fais aussi des soins pour animaux sur don libre et des séances de soins énergétiques à distance tous les tarifs sont sur mon site vous verrez tout ça sur mon site web et voilà écoutez j'espère que ça vous a plu et à très bientôt pour la prochaine vidéo bye salut la tribu 4 à moins qu'en élisant j'ai vu de la lumière donc il y a vraiment un enfant de lumière qui ressemble beaucoup à une autre tribu d'ailleurs donc c'est peut-être parce que la nouvelle génération les enfants les âmes sont plus évolués que les anciennes générations il y a des il y a pas mal d'âmes stellaires qui viennent s'incarner pour aider la terre donc je sais pas c'est peut-être pour ça que je perçois pas mal de profils comme ça en tout cas ouais c'est une sorte d'aide de lumière et il est là pour changer la donne j'entends ouais il est là pour changer la donne on va voir ça c'est lui fou et on va voir un petit peu le reste je vais tirer les cartes je sais pas encore bien dit tout ça on a l'esclave et le prêtre alors c'est peut-être un enfant qui a tendance à se laisser aller pour prendre des décisions donc il va se laisser porter donc assez spontané finalement dans son comportement mais il porte en lui quelque chose de très très spirituel en fait enfin on voit le prêtre là c'est quelqu'un qui incarne ça avec aisance enfin il a pas besoin de parler ou quoi que ce soit c'est ça se voit dans son attitude ses gestes, ses mouvements il y a beaucoup de grâce et de douceur donc il a je pense qu'il attire pas mal de gens en fait ou alors enfin il est deux j'ai l'impression qu'il peut attirer des gens puis d'autres qui aiment pas trop son énergie parce que c'est peut-être trop doux donc les gens qui sont un peu plus actifs ça peut ne pas attirer enfin il peut ne pas les attirer en fait alors vous on a l'amour l'amoureux et on a le messier waouh donc quelqu'un qui est vraiment au service de l'amour vous êtes vraiment la main sur le coeur vous êtes vous avez vraiment envie d'harmonie que ça se passe bien pour les autres il y a vraiment quelque chose de très maternel que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs on a le faisant le temps de la récolte pour la création la connexion le temps est bon pour la création la connexion focus alors portez votre attention sur ces domaines ok ensuite le dark mirror on a la glutonie en viose et on a le gourou ramdas humilité pratiques spirituelles élévation ça je vais regarder l'ivraie parce que 27 on a un petit gourou indien mais ça fait du coup très spirituel vos pratiques spirituelles sont la clé pour ouvrir le pouvoir spirituel et la sagesse donc ça nous parle d'être humble et gentil de développer une pratique spirituelle qui marche pour vous et d'être un bon leader ou enseignant passer les différentes étapes de la nuit noire de l'âme voir quel est le meilleur moyen d'être au service des autres et la créativité poésie et musique mantra yoga méditation enseignement enlever la la darkness enlever l'ombre chez les autres ok donc ouais c'est ça cette lumière que j'ai vu au départ c'est une c'est assez oui vous êtes tous là pour enfin cet enfant il est vraiment là pour aider les autres à se nettoyer avoir des pratiques de bien-être saine et au départ c'est peut-être pas évident parce que même quand il sera adulte c'est que les gens ne sont pas tous là-dedans et donc il peut susciter de l'envie ou alors il peut envier aussi le fait que les gens soient intégrés ou qu'ils aient certaines choses peut-être qu'à un moment donné cet enfant il va passer de l'autre côté dans le sens où pour être accepté il va essayer de de rentrer avec les mêmes codes boire de l'alcool être obsédé par l'argent etc et à un moment donné il va peut-être à l'âge adulte il va faire un mouvement inverse il va je sais pas il va voyager il va faire un trip en Inde et puis il va dire non mais en fait la vie c'est pas ça du tout donc cet enfant moi j'ai l'impression qu'au départ il se conforme alors selon comment vous l'accompagnez enfin comment les parents l'accompagnent c'est un enfant qui va quand même assez se conformer pour avancer pour pas être trop embêté dans la vie mais c'est un enfant qui a besoin de créer dans la communauté dans la connexion c'est quelqu'un de très connecté très empathique donc là tout le travail qu'il va devoir faire c'est un travail de je dirais d'incarner ce calme mais en étant en restant fidèle à ses principes et vos énergies sont assez similaires finalement mais vous vous êtes mis au service de la famille alors que cette personne enfin votre enfant il va être plus j'ai l'impression au service d'une communauté qui va vouloir intégrer assez rapidement et je pense qu'il va se retrouver aussi dans sa propre famille donc en fait le challenge pour vous j'ai l'impression que ça va être de donner l'exemple ça vous allez pouvoir le faire au niveau de l'amour mais peut-être que pour vous le challenge ça va être de lui laisser faire son chemin sans trop comment dire sans trop l'encadrer dans le sens quand je vois les bras comme ça sans l'étouffer sans le parce que vous aurez un rapport très proche mais à un moment donné il va falloir qu'il fasse ses expériences en fait et par moments je ne sais pas si vous pourrez toujours l'aider il faudrait juste qu'il intègre vraiment ses expériences par lui-même le rapport très proche comme ça c'est bien mais il y a un moment il faudra juste faire attention à ça sur la proximité on a le 4 d'épée sanctuaire repos et par moments cet enfant il aura besoin d'avoir son univers ses moments de solitude pour pour arriver à intégrer toutes ces nouvelles expériences on a le soleil à l'envers ah là là ce soleil que j'ai vu au départ sinon son soleil il va c'est même quelque chose que vous pourrez voir physiquement sur lui c'est à dire quand il est bien vous le verrez et quand il n'est pas bien il y aura des même physiquement il va changer on a l'impression que les traits vont changer en fait ses traits physiques sont très malléables c'est assez étrange j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut aussi se pas se mouler mais s'adapter facilement à quelqu'un d'autre et ça le piège là dedans c'est de peut-être être dans des relations où c'est c'est pas complètement raccord avec ce qu'il est donc il peut se faire pomper sa lumière aussi il faut faire attention donc en fait j'ai l'impression que vous avez un rôle de guide mais à distance c'est à dire c'est presque dans l'invisible on a l'ancien bouger en dehors des schémas ancestraux donc il a une excellente connexion avec l'univers entre les aborigènes avec les esprits je pense que c'est vraiment des cultures qui vont l'intéresser on a le marchand échanger l'énergie pour créer l'abondance et il va apprendre en tant que soleil vivant à gérer un petit peu les échanges énergétiques avec les gens parce que il sera pas forcément toujours conscient des choses parce que j'ai l'impression qu'il aura envie de pleurer vraiment et être accepté et vous vous êtes passé un peu comme ça aussi donc il va falloir lui apprendre à mettre des limites dans les relations en fait 10 te dit de laisser le passé derrière toi et tout ce dont tu n'as plus besoin pour te tourner vers l'avenir l'inconnu et l'inédit 10 et ouais en fait j'ai l'impression que c'est ouais en fait j'ai l'impression qu'il y a une même problématique des deux côtés enfin une même ambiance c'est à dire beaucoup de lumière beaucoup d'amour beaucoup de générosité mais aussi parfois une difficulté à à donner ça avec discernement et même à voir ce qui se passe réellement en fait par moment c'est pour ça que je vois ce message de bougeant d'or des chemins ancestraux sur l'acceptation de soi des autres chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents consoler votre enfant intérieur et pardonner à vos proches de ne pas avoir su en faire autant ouais c'est ce que j'ai senti il y a un truc qui se transmet qui est vraiment similaire de d'absolument vouloir la paix dans la famille mais du coup ça se fait un gros coup de compromis et aussi de on regarde pas les dossiers qui font mal en fait nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever et parfois ça donne une surcharge mentale où vous ne savez pas comment faire pour gérer tout ça et cet enfant du coup il va peut-être être submergé par le même type on va dire de phénomène et finalement cette fatigue engendrée par cette surcharge mentale elle va du coup elle va abaisser vos défenses enfin les siennes aussi c'est à dire qu'il va avoir du mal à se défendre parce qu'il aura tellement réfléchi aux problèmes et retourné tout dans sa tête pour que ça marche au mieux qu'au final il n'arrive même plus à écouter son intuition son coeur donc il faut faire attention au mental parce qu'il est connecté mais du coup il est connecté aux autres mais à un moment donné il y a l'interprétation du mental qui fait que ça corrompe un peu ses instincts en fait et que s'il écoute vraiment ses instincts il sait quoi faire on a l'étoile à l'envers je ne contemple que sur des cartes à l'envers en ce moment pratiquement c'est impressionnant peut-être il peut avoir tendance à la dépression parce que justement tout est trop en fait et je pense il faut qu'il apprenne il faut qu'il sache qu'il a le choix on a le cavalier d'épée ouais ça me parle d'être clair dans ses idées d'être rapide en fait vous pouvez lui apprendre ça d'arriver à distinguer mieux tout ce qui se passe et de sortir du sacrifice c'est ce que j'entends valet de bâton mais entre vous il y a une c'est presque fusionnel en fait c'est très une osmose parce que vous avez la même énergie d'amour de partage c'est d'avoir envie d'être d'aider les autres c'est vrai que la problématique c'est de savoir comment je peux être au service d'eux mais sans me faire manger il faut qu'il arrive à assumer il a une position de leader mais c'est à dire qu'il rassemble les gens il attire les gens mais après il a peut-être du mal à savoir comment comment faire pour arrêter quand ça doit s'arrêter en fait alors la séance est finie maintenant tout le monde peut rentrer chez le service oui 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 vous arrêtez d'utiliser l'univers pour essayer d'avoir ce que vous voulez et commencer à demander à l'amour de vous utiliser d'accord donc c'est ça me parle de manipulation de désir d'être au service et je pense que c'est ça que j'ai perçu en fait en fait c'est paradoxal parce que cet enfant il est fait pour être au service de l'amour mais être au service de l'amour ça veut pas dire de se faire bouffer par tout le monde ou dire oui à tout le monde parce que il est sur terre en fait donc sur terre on va avoir tout type de vibrations et de situations et vous vous avez un gros coeur genre mais oui mais c'est bon c'est génial et tout et peut-être quand vous allez voir votre enfant en train de se faire un peu bouffer à droite à gauche vous allez dire bon alors oui je suis amoureux mais pas que ça j'ai une épée aussi donc ça va peut-être vous énerver ou vous allez vous allez dire bon ok on va peut-être on va changer un peu les cordes du violon on va affiner un petit peu et et accepter que bah oui on peut pas faire plaisir à tout le monde c'est pas grave chacun a ses responsabilités hop timing divin donc le timing divin amène les choses quand on en a besoin rien n'arrive avant qu'on ne soit préparé ou ne part trop tôt que j'ai toujours confiance dans votre timing parfait cher seigneur plein d'étoiles et tout c'est vraiment une belle connexion et peut-être aussi cet enfant il est soumis à une sorte de timing divin par moment j'ai l'impression qu'il a un rythme très lent au niveau de son évolution c'est enfin pas évolution mais au niveau de même sa perception du temps tout paraît lent en fait et c'est c'est comme si on ralentissait le temps pour qu'il réalise les choses mais c'est sa perception en fait qui est comme ça ça veut pas dire que le temps ralentit pour lui mais c'est je pense aussi que par moments il s'en remet au timing divin aussi pour prendre une décision donc on va dire ce qu'il va devoir travailler c'est c'est essayer peut-être d'aller chercher les réponses un peu plus plutôt que d'attendre que ça arrive comme ça parce que je sens qu'il y a pas mal de passivité en fait il y a beaucoup d'accueil il y a une condition très forte mais après j'ai l'impression qu'il sait plus quoi en faire il sait pas quoi faire de tout ça et il faut qu'il fasse attention à ne pas se faire manipuler parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à donner cet enfant et je pense que vous aussi vous avez ça en commun après ce sera pas de la même façon que vous j'ai l'impression effectivement c'est consacré à la famille et peut-être à des gens extérieurs aussi mais je sais pas si vous avez pas la même façon de procéder et cette personne là je la vois plus diriger un groupe et rien que sa présence en fait ça fait avancer les gens moi je le vois bien envoyer en sorte de coach ou au gourou avec un groupe et puis à la fin quand la séance est terminée c'est bon chacun rentre chez lui en fait et donc toute sa problématique à lui ça va être de reconnaître comment je peux être au service et de quelle façon et surtout c'est moi qui choisis et je pense que vous de votre côté cet enfant il va vous renvoyer justement c'est comme si vous aviez votre miroir en face mais encore plus puissant en fait une autre version parce que vous il y a ça aussi mais j'arrive pas j'arrive pas à formuler le truc je le sens en énergie mais je sens que vous vous avez moins de mal à prendre le contrôle vous avez moins de mal à diriger ça veut pas dire que vous vous faites pas avoir parce que je pense par moments vous dites ah j'ai rendu service aux voisins mais j'ai peut-être du repadu c'est trop mais mais j'ai l'impression que dans dans votre incarnation vous êtes physiquement plus un peu plus solide en fait plus compact et cette personne là cet enfant il me paraît un peu plus éthéré il y a quelque chose de très doux très presque on dirait qu'il va s'envoler en fait même physiquement quoi c'est assez étonnant donc donc c'est un bel échange c'est un très bel échange mais c'est vrai qu'on a quand on est face à la lumière comme ça comment on canalise la lumière en fait comment on la refait redescendre et en fait s'il doit être un canal il faut qu'il y ait des frontières en fait parce que s'il rayonne de partout ce qu'on a dit là on avait le soleil à l'envers non c'était quoi c'était avant on avait le soleil à l'envers et le 4 d'épée s'il brille en omni comme ça de partout sans limite il va être crevé on peut plus il va finir en burn out donc il y a il y a un truc je pense qu'il y a vraiment une énigme à trouver pour cet enfant de comment comment il peut utiliser cette lumière en fait parce que c'est tellement pur que cette lumière au service d'eux mais comment l'équilibrer en fait on a Vénus qui a encore l'amour l'amour et physiquement c'est un enfant qui va beaucoup attirer jusqu'à l'âge adulte il sera très très beau et qui va attirer beaucoup de gens à lui donc donc en fait on va si c'est pas équilibré on va tomber dans le mari de Monroe c'est à dire dans un archétype qui est très dans la séduction mais du coup qui qui arrive pas à s'ancrer nulle part en fait qui reçoit pas non plus ce dont il a besoin donc je pense que ça va être la perception des choses sortir des illusions qui va être vraiment important pour cet enfant le bélier le camp de la compétition alors ça l'empêchera pas d'avoir ce côté là il y aura pas que le côté service il y aura le côté aussi compétition c'est pour ça j'ai vu l'envie c'est quelqu'un qui aimera bien briller quand même donc on aura peut-être du signe de feu pour certains et avec l'énergie du taureau et de la balance on a vraiment une envie de profiter de la vie d'être bien apprêté donc il a vraiment une énergie intéressante on est vraiment dans une espèce de barde très séduisante et après il faut compenser je pense qu'il va être c'est un enfant qui va être attiré que ce soit un homme ou une femme par des gens qui sont très martiens qui sont très autoritaires et je sens que parfois vous vous sentirez un peu perdu parce que vous saurez pas si est-ce que je le dirige est-ce que je lui dis quoi faire ou est-ce que je lui donne un petit indice parce que parce que de temps en temps oui lui il voudra expérimenter il se laissera pas forcément faire et voilà il y a Mars qui sort oui normal donc je pense que tout ça votre mission commune c'est d'intégrer ces énergies là en fait et ensemble ça fait une lumière assez incroyable et après tout est permis tout est possible en fait et la comète moi ça me fait pour moi cet enfant il va passer dans la vie des gens comme une comète il va quand c'est comme voir une licorne en fait il sera tellement un peu irréel qu'il va attirer beaucoup de gens en fait ça attire et en même temps on peut pas vraiment le saisir parce que peut-être que c'est une arme que cet enfant va développer c'est à dire le côté insaisissable il ne faut pas qu'on l'utilise trop mais voilà mais après peut-être qu'il va tomber sur quelqu'un qui va arriver à l'avoir d'une autre façon mais mais c'est vraiment un profil super intéressant enfin vous aussi il y a quelque chose de d'un peu irréel en fait parce que c'est à la fois mystique il y a quelque chose de très dont les gens ont envie de se nourrir et en même temps il n'y a pas que ça chez vous ou chez lui en fait ou chez cet enfant il y a quand même un aspect qui a envie de se dépasser qui a envie de réussir donc c'est presque paradoxal en fait il y a un côté je suis au service et il y a un côté non c'est pour moi donc c'est marrant mais c'est normal parce que il y a vraiment la lumière et le service est tellement fort en fait de son côté qu'il a besoin du compétiteur pour se rééquilibrer sinon ça sinon il finit en source d'alimentation pour les gens ça devient il se fait bouffer en fait donc donc oui un potentiel vraiment extrêmement puissant mais à équilibrer je pense moi ce que j'entends surtout c'est le discernement en fait le discernement sur les gens et c'est quelque chose qui va prendre sur le tas et vous j'arrive pas à sentir vraiment votre impact là-dedans j'ai l'impression que c'est un impact plus de soutien que d'action concrète moi j'ai l'impression que ce sera plus par l'exemple que vous allez lui apprendre quelque chose que plutôt lui dire des choses parce que moi j'ai l'impression que cet enfant tant qu'on lui montre pas concrètement la situation tant que vous le faites pas il va faire ouais c'est bon cause toujours c'est bien ça a l'air intéressant ce que tu dis mais je vois pas trop c'est pas concret en fait donc de votre part je pense que vous allez devoir développer cet aspect-là un aspect indépendant un aspect où vous dépassez où vous n'attendez plus après les autres pour créer vos projets vous le faites et vous êtes très sélectif dans vos relations et à ce moment-là votre enfant il va suivre il n'y aura même pas besoin de lui parler c'est pour ça que je suis présenté un truc je n'arrivais pas à vous trouver un conseil parce que pour moi chez vous c'est par l'exemple que ça doit se passer donc c'est vous êtes énergétiquement ultra laid en fait je pense que même quand votre enfant il va choisir un conjoint ou une conjointe il y aura il y aura une énorme influence il va prendre quelqu'un qui vous ressemble sur certains points en fait c'est évident il y a vraiment quelque chose de très fort très fusionnel voilà tribu 4 j'espère que ça vous a parlé on a fait on a fait vraiment un chemin assez fabuleux dans les étoiles n'hésitez pas à me dire en commentaire et si vous voulez aller plus loin avec mon séance les détails sont dans la description de la vidéo il y a des séances au tarot séances pour animaux sur don libre et on a des soins énergétiques à distance aussi sur les humains voilà je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt bye